je vais faire un petit test du cuiseur vapeur il y a une petite procédure avant la première utilisation 450 g d'haricots verts et 250 g de cabillaud je mets 1 litre d'eau je mets le bac collecteur je mets le panier 1 450 g d'haricots verts 250 g de cabillaud et je mets le couvercle je connecte l'appareil dans la notice on peut dire que 400 g d'haricots verts c'est 25-30 minutes 250 g de filets de poisson c'est un quart d'heure je mets 40 minutes et on verra en fonction 100 g d'haricots verts il n'y a pas d'eau qui coule sur les côtés la vapeur semble bien rester dans les bacs la poignée je peux la toucher par contre là je ne pourrais pas mettre ma main bien longtemps ici c'est vraiment très chaud on est à peu près à 12 minutes de cuisson ça a l'air pas trop mal je vais laisser encore quelques instants ça fait un bon quart d'heure je vais arrêter le poisson le poisson est bien cuit il n'y a pas de souci je vous conseillerais de commencer par cuire simplement l'élément le plus long et après de rajouter par la suite les éléments qui sont les plus rapides à cuire j'aurais dû commencer par les haricots et après mettre le poisson par la suite là je suis à 20 minutes de cuisson et le niveau d'eau à priori je commence à être vers le bas donc là ce que je vais faire c'est que je vais rajouter de l'eau par contre quand vous versez l'eau il ne faut pas aller trop trop vite ce que vous voyez c'est quand même fermé c'est à peu près 23 minutes et là les haricots verts on va dire qui sont croquants on va laisser encore un petit peu je vais arrêter la cuisson à peu près à 28 minutes donc le poisson a été cuit en environ 15 minutes malgré que ce soit des morceaux quand même assez épais voilà il y avait à peu près 450 grammes d'aricots verts et j'ai mis à peu près 28 minutes en une demi heure de cuisson j'ai récupéré à peu près 0,2 litres dans le bac collecteur en sachant que la contenance du bac collecteur avant que ça commence à retomber à l'intérieur est à peu près de 0,5 litres là vous voyez l'intérieur il faut absolument nettoyer après chaque utilisation au niveau des points positifs on peut contrôler le niveau d'eau on peut rajouter de l'eau on peut ajuster facilement le minuteur on a quand même une bonne contenance au niveau des choses pratiques le fond qui se retire en retirant tous les fonds des paniers on peut avoir pratiquement 24 à 25 cm de hauteur de cuisson maximale et comme ça vous avez une hauteur bien plus importante pour des aliments qui pourraient prendre beaucoup de hauteur par exemple des artichauts au niveau des points négatifs un petit minuteur électronique aurait été le bienvenu il faut surveiller la cuisson parce qu'on peut être amené à rajouter de l'eau si vous voulez des vidéos complémentaires par exemple l'entretien des tests complémentaires n'hésitez pas à me faire la demande en commentaire de la vidéo et moi je vous dis à très bientôt au revoir et moi on vous dis à très bientôt au revoir à dire United et moi je vous dis à très bientôt sur